Le live, ils peuvent se référencier dans la chaîne YouTube d'ailleurs. Le live est là, le chapitre 3, la procédure d'achat. On va voir ces éléments, c'est maintenant la dernière séance. Il y a un document, c'est le symbole. Le début d'une opération, c'est le symbole. A, dans un cercle, signifie le renvoi à une autre page. Le losange exprime une alternative de décision. Donc, c'est le triangle, c'est l'archivage. Donc, une circulation d'un document au sein de l'entreprise, en interne, 40% de décision. La sortie du circuit, un document qui est enregistré à l'entreprise, 40% de décision. Voilà. Donc, l'abord, c'est qu'on doit traduire un texte sur un schéma. Donc, quel est un texte ? C'est une procédure. Très bien. Donc, c'est le travail à faire. Normalement, on doit traduire un texte en schéma. Donc, je récapitule. L'auditeur, il est en phase d'évaluation de contrôle interne. L'auditeur, il se fait par une démarche. L'audite, il est en phase d'évaluation. 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 L'auditeur, il est en phase d'évaluation. L'auditeur, il a fait les informations nécessaires à la société. L'auditeur, il est en phase d'évaluation. L'auditeur, il est en phase d'évaluation. L'appréciation, il est en phase d'évaluation. Il est en phase d'évaluation. À quel degré l'entreprise respecte le contrôle interne mis en place ? Est-ce que le contrôle interne est déjà mis en place ? Et est-ce que l'entreprise, les employés, les salariés respectent le contrôle interne ? Donc, je peux dire trois éléments qui ont compris le programme. Je vais trouver le détail de l'audit. L'audit est plus vaste que ça. Il a comme la possibilité ou la chance à ne pas faire l'audit en master. Il faut quelques éléments qui dépassent le programme qui a une concurrence. Mais vous devez maîtriser la procédure d'achat, la procédure de vente et la séparation des vastes. Trois éléments. Procédure d'achat, procédure de vente et la séparation des tâches. Il y a trois éléments. L'évaluation contre l'interne. Le chapitre 3. La deuxième étape, la démarche. Très bien. Donc, pour nous, aujourd'hui, la séance est dédiée pour la procédure de vente. Je vais vous rendre le travail. Le texte est un schéma par circulation du diagramme. Il y a un signe qui a fait ça. Bien. Donc, bien sûr, il y a un standard de procédure de vente. Il y a un standard de procédure de vente. Il y a un standard de vente. Il y a un standard de vente. Il y a un mal de faiblesse, il y a un mal de force. Très bien. Donc, la première étape, c'est la description partielle de cette procédure. Et on doit schématiser cette procédure. Donc, le service réception des commandes de l'entreprise Société Anonyme Tarafa reçoit des commandes des clients soit par un courrier, soit par un simple Télex ou téléphone. Il duplicate le bon de commandes reçues, il garde une copie, envoie l'original au service expédition qui doit vérifier l'état de stock et saisir le service des achats en cas d'insuffisance de stock. Des coulis incomplets sont envoyés aux clients sans leur concertation. Ils seront complétés par la suite. En cas d'insuffisance de stock, le service expédition prépare les commandes en établissant un bon de livraison, comprenant la date d'expédition, les consultés livrées et la signature du chef magasinier. Une fois le bon de livraison est envoyé au service facturation, il doit établir une facture à partir d'une liste des tarifs en quatre exemplaires. L'original est envoyé aux clients. Une copie est adressée au service de comptabilité générale. Une autre est envoyée au service magasinier pour actualisation du fonds d'état de stock et la dernière est adressée au service recouvrement des créances. Très bien, la procédure m'aimlée. Rère partie. Donc, c'est un diagramme de circulation. Je vais faire brièvement Je vais réexpliquer les éléments qui sont en train de m'aujourd'hui. Donc, Allah y rdl. L'aimlée. J'ai dit Moutlulat. Ce qui signifie Moutlulat ? C'est un archivage. Quand on voit Moutlulat, on voit qu'il garde un document qui est en train de m'aujourd'hui. C'est pas exactement ça, mais au moyen. Voilà. B'halqa. Document. Opération. Traitement d'une opération. Tu comptes un rectangle. Très bien. Le début d'une opération. Donc, elle dit J'ai une question de l'âge d'imam auquel vous devez la connaître. Je compte b'halqa. Dans l'opération, il y a la procédure. Le début de la procédure. Ça rends-le à l'âge d'un symbole. Renvoie à une autre page. Ça rends-le à l'âge d'un cercle qui est en train de m'aujourd'hui. Ah oui. Très bien. Mais qu'il y a une alternative de décision. Je consulte l'aide de stock. Stock suffisant ou la insuffisant. Il y a le choix. Donc, c'est-à-dire moins rien. A de l'âge. Et là, quand il va circuler un document en intérieur de la société, tu peux s'en dire à l'âge. Quand le document qui va circuler, il va circuler en dehors de la société, il va falloir dans la société, il va falloir en dehors de la société, il va falloir en dehors de l'âge d'un électeur. Il va falloir en dehors de l'âge d'un cercle. Très bien. On reçoit les commandes des clients soit par courrier, soit par simple telex ou téléphone. C'est-à-dire, on est totalement différent de la procédure d'achat. On va acheter les marchandises. C'est-à-dire, on va acheter le bonde de commande. On va acheter le bonde de commande. Il va acheter les commandes qui gifent par courrier ou là, par téléphone. Il reçoit les bonds de commande par téléphone. Il duplique. Il garde une copie. Il duplique. Le bonde de commande reçu. Il garde la copie. Et on voit l'original au service expédition. Donc, le service expédition est le service magazine. C'est-à-dire, le service stock qui est en marchandise. Il a le bonde de commande. C'est-à-dire, le service expédition. Il vérifie l'état de stock. Il vérifie l'état de stock. Il vérifie l'état de stock. Donc, vérification de l'état de stock. Il y a un lezange. Il vérifie l'état de stock. Et saisir le service d'achat en cas d'insuffisance de stock. Il n'y a pas de matière de la matière de stock. Soit matière première, soit marchandise. Il vérifie l'associété ou l'industrielle ou la commerciale. Il n'y a pas de matière de stock. Mais si je tombe dans l'insuffisance de stock, je dois saisir le service d'achat. C'est comme exemple. Je suis une company qui me permet de me mettre d'en organes, je vais leur faire pour me donner des produits et je peux me mettre des cines. J'ai un point pour ma commande qui donne des cines. Un siade qui donne des cines. Je suis une entreprise qui m'a mis en plus. Je vais vous donner un détail. J'ai le point de commande. Quand on parle de commande, on parle de l'assurance de la reissette de la commande. C'est ce qu'on appelle la cée ? On a une copie et on va recevoir l'original au service expédition. Au service expédition, c'est le stock, Il n'a pas de tessus, il n'a pas de tessus. Il n'a pas de tessus. Donc, comment on va faire pour cette situation? Veriflite de stock. Il n'a pas de tessus de stock. Il n'a pas de tessus de stock. Donc, je ne vais pas faire ce qu'on a fait. J'ai besoin d'utiliser le service de la tessus. Il n'a pas de tessus de stock. Donc, on va faire une manière très forte. Donc, je vais faire une manière première, et je vais faire la tessus de commande. Si, si on a fait le... Donc, on va considérer qu'il y a le stock. Des colis incomplets sont envoyés au client. Sans leur concertation. C'est très important. Dans les relations entre les entreprises, et se fabriquent les autres services. Et les marchandises sont envoyées au contrat. Parce qu'ils peuvent faire le contrat. Si on fait des marchandises montées, se déterminer à la tessus de commune. En fait, la pénalité, c'est une pénalité contractuelle. actuel entre le client et son fournisseur. Entre l'entreprise et son client. Donc je vais te dire avec Anna. Il a dit que je suis en train de me dire les marchandises comme ça, mais c'est en train de me dire. C'est une faiblesse. C'est une source de litige. C'est une source de litige. C'est un risque pour l'entreprise. Des colis incomplets sont envoyés aux clients sans leur concertation. Je vais recommander l'entreprise. Je vais recommander. Par téléphone, après qu'un jour. La transparence où je garde, où je diminue les risques. Il y a des surprises. Il a dit que tu dois faire des litiges prévus. Donc en cas de suffisance de stock, le service expédition, prépare les commandes, qui sont les commandes. Il y a des gens qui disent, il y a des firmes, il y a des firmes, etc. En établissement, un bon de livraison. Il doit établir un bon de livraison. comprenons la date d'expédition, les quantités livrées, la signature du chef magasiniste. Mais-y. Un bon de livraison est envoyé au service facturation. Et là, ce qui est un service facturation ? Il doit établir une facture à partir d'une liste des tarifs en quatre exemplaires. Très bien. L'original est envoyé au client. Bien sûr, tout à fait normal. C'est pour le bon de livraison. D'ailleurs, c'est pour le client. Une copie est adressée au service comptabilité générale. Très bien. Le bon de livraison sur le compte général. Une autre est envoyée au service magalier pour l'actualisation de son état de stock. Très bien. Bon de livraison. Sur le magazine. L'âge. C'est-à-dire que le stock est à partir de 70 d'euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qui est à partir de 70 d'euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Donc, c'est-à-dire qu'une quantité de stock globale est à partir de 71.1. Une autre est envoyée et la dernière est adressée au service recouvrement des créances clients. Le service recouvrement ou le qui t'équilibre l'hina avec les créances ou le qui n'est pas à partir du bel ou le qui n'est pas à partir de l'échéance ou le qui n'est pas à partir de l'échéance et tout ça. Mais bien. Donc, cette procédure nous allons dire par FlowShark. Comment on doit établir le FlowShark ? La même chose que l'on dirait dans la dernière cible. On doit imaginer et faire sur l'excel. Voilà. Je vais essayer de faire la procédure ici. Voila. Donc, je vais avoir le service ici. Le service expédition, le service réception des commandes, le service comptage général, le client, etc. Je vais visionner ces éléments. Donc, il y a le premier service ou le service réception des commandes. Donc, le service commande, le service commercial. expédition. réception des commandes. Après, il y a le service réception, le service commande, le service expédition. facturation. Le service facturation. Facturation. Très bien. Donc, début d'une opération, normalement, je crois qu'il y a un début d'une opération. Je vais dire, c'est un symbole. Très bien. Donc, bien sûr, il y a la réception de commandes. C'est un bon de commandes. Je dois établir un bon de commandes. Je reçois un bon de commandes. Très bien. Tu peux mettre l'opération deuxième. Le service réception des commandes de l'entreprise reçoit les commandes des clients soit par courrier, soit par simple telex ou téléphone. Donc, là, le commande courrier ou là telex téléphone. Très bien. Le service commande, je vais vous dire il duplicate le bon de commande reçu. C'est-à-dire duplicate ce qui veut dire l'archivage. Donc, je dois établir un triangle. Là, on va dire un triangle. c'est-à-dire l'archivage. Voilà. normalement, les bon de commande, c'est-à-dire qu'il y a une jauge. Il y a une jauge d'ailleurs les bon de commande. Un archivé ou un fin réunis. l'original est envoyé au service expédition. Donc, on va le bon de commande. On va le service expédition. Voilà. C'est-à-dire création d'un nouveau document. C'est-à-dire le bon de commande. Bon de commande. voilà. Bon de commande. Mais bien. Je vous quitterai le service expédition. Arrjallop la procédure. L'original de cette expédition qui doit vérifier l'état de stock. Donc, la vérification d'état de stock toujours le losange. C'est une alternative de décision. j'ai vérifié quelque chose. Très bien. C'est un test de coherence. Donc, là, on va mettre le bon de commande en dessous de un معyenne. Je le trouve ici. Voilà. C'est On va prendre la l'alque. Très bien. Ce qu'est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on ou là-non ? On a un exemple. Oui ou là-non ? Il y a un stock qu'il y a un stock qu'il y a un stock qu'il y a un stock. Donc, l'opération ou l'hypothèse en cas d'insuffisance de stock. Une insuffisance de stock que je n'aurai connu. La quand il y a un insuffisance de stock, je dois saisir le service d'achat. Donc, tu peux me y am zé à l'anarrière, fait le cas. Pardon. un insuffisance de stock c'est-à-dire H, on dirait égal H. Très bien. Il y a la première hypothèse. Il y a la première hypothèse. La deuxième hypothèse, je nous fais suffisance de stock. Donc, il y a un stock suffisant, je dois préparer la commande. Des colis incomplets, donc, c'est une faiblesse. On va la mentionner les autres questions. saisir le service d'achat. En cas de suffisance de stock, le service expédition prépare les commandes. Donc, il y a suffisance de stock, de stock, donc, quand il y a l'abréviation, égale préparation de commandes. Préparation de commandes. Ça marche. Quatrième. Le service expédition prépare les commandes en établissant un bon de livraison. Vous voyez, donc, vous avez le service expédition prépare les commandes en établissant un bon de livraison. Réal de la phrase, je vais lire un bon de livraison. C'est un bon livraison. Donc, on dir un bon de Et, on crée un nouveau document. C'est le BL. Le bon de livraison. Le bon de livraison. Très bien. Donc, le bon de livraison, il est créé par qui? Il est créé par le service expédition. Il est très important de connaître le nombre de les documents créés. Il y a il y a qui est un qui est qui est archivé. Donc, il y a un qui est un qui est qui est large. Il n'y a un qui est Ce service est une paupière. Vous imposez une copie, une une fa Ally, et une coupe. Ça veut dire que la rice ou la c'est qui est fois une paupière. Donc, j'ai le bon de livraison. Ce c'est pour Donc, un bon de livraison est envoyé au service de facturation, l'original au client, une copie de comptabilité générale, une autre est envoyée au magasinier pour actualisation de son état de stock. Et la dernière est adressée au service recouvrement. Pardon, normalement, il y a le bon de livraison qui est envoyé au service de facturation, la facture est établie. Pardon, donc il y a un bon de livraison qui est envoyé au service de facturation qui doit établir une facture. Donc, il y a le bon de livraison. Donc, il y a le bon de livraison. Donc, c'est une faiblesse. Normalement, il y a le bon de livraison. Il y a une partie. Il y a le bon de livraison. Il y a le bon de livraison. Il y a le bon de livraison. Donc, je vais dire ici, il y a un bon de livraison. Il y a le bon de livraison. Donc, il y a le bon de livraison. A partir de ce BL, un service de facturation va établir, il y a le bon de livraison. 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 C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. L'établissement de la facture doit être fait à partir du bon de livraison. Il y a le bon de livraison. C'est bien. Comment ça vous le dit ? L'original est envoyé au client. Une copie est adressée au service de la compta général. Une autre est envoyée au magazine. Et la dernière est adressée au service de la compta. Il y a les services pour un client. Il va dire le 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 compta général. Le compta. Il va dire le client. magazinier ou ce n'est-ce qu'il y a un autre il y a un recouvrement recouvrement ou le dernier service intervenant dans cette procédure le service ou le client donc client très bien donc ce n'est-ce qu'on va dire sur le site service facturation il va envoyer une copie quand l'original est envoyé au client c'est un cd donc je vais essayer de mettre le petit document je vais mettre un petit document donc je vais mettre un facture donc f ok une copie est adressée au service compta général je vais en dire on sauve une autre copie on sait pas on sait pas du service compta général finir la compta général ça y est donc compta général donc voilà voilà autre facture une autre est envoyée au service magasiné donc la même chose on a fait le service magasiné à la compta général donc le service magasiné voilà et la dernière est envoyée au service recouvrement au service recouvrement la bêtou slou ça va une facture voilà donc là il y a une facture donc la faible c'est que c'est que c'est un cd c'est un cd c'est une copie normalement il doit garder une copie c'est qu'on a dit archivage c'est qu'on a dit un mot latin donc il y a un démo très bien donc jusqu'à maintenant est-ce que c'est clair je vais activer le micro afin de poser les questions monsieur oui c'est c'est Et le service d'expédition, monsieur, ou le service magasinier ? Normalement, c'est le même service. Mais c'est le cas d'une entreprise qui est commerciale ou de grande taille, qui est le service d'expédition, qui prépare les commandes, ou le service magasinier ou l'industrie. Il n'y a qu'une des services indépendants. Monsieur, ou le client, n'est-ce pas quelqu'un d'extérieur ? Oui, oui, ça marche, ça marche. Oui, c'est le cas, normalement, c'est qu'on peut faire un autre sème, que ça ne peut pas faire. C'est qu'on peut faire comme ça, normalement. Donc je vais vérifier ce point. C'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la sensibilité de l'opération.